En Guinée, le projet d'infrastructure routier d'intégration régionale est lancé. Ce projet veut relier le pays au Sénégal, au Mali et au Sierra Leone. L'objectif, faciliter les échanges commerciaux et la mobilité des personnes. La cérémonie s'est déroulée à Labé, près de la frontière entre la Guinée et le Sénégal. On écoute le ministre guinéen des infrastructures au micro de notre correspondant Malik Diakite. On travaille aussi sur un projet de corridor nord qui va faire Boké-Gawal, Labé-Tougue, Dingirai, jusqu'à Kouré-Mali, la frontière avec le Mali. Donc non seulement ce sont des projets de levier de développement économique, parce qu'on sait que ce sont des zones à la fois minières mais agro-pastorales, mais aussi ce sont des tronçons d'intégration sous-régionales qui vont permettre de désenclaver nos localités avec des interconnexions avec à la fois la Guinée-Bissau, le Mali et le Sénégal. Un pays ne peut pas se développer sans infrastructures. Et ces infrastructures contribueront demain à améliorer considérablement les conditions de vie de nos concitoyens, mais aussi à favoriser le vivre ensemble. Merci.